si je peux prendre un exemplaire un peu plus propre le mien il a été sali parce que quand on lit un livre il faut le salir sinon on l'a pas bien lu pasteur je vais excusez moi que je vous appelle pasteur je sais que vous êtes également pasteur je vais vous laisser la parole c'est non seulement une prière mais c'est pratiquement le baptême de ce livre ce nouveau nez je vais vous laisser faire auteur de 30 livres je crois que vous vous savez comment vous y prendre nous allons prier le souhait est que lorsqu'on écrit c'est pour que les gens lisent c'est un don de soi aux autres j'ai toujours dit aux gens lorsqu'on écoute un enseignement une conférence une prédication on ne tire pas le meilleur du conférencier une conférence peut faire juste une page de ce qu'on a écrit parce qu'écrire prend plus de discipline que parler lorsqu'on parle je communique avec vous je lis vos réactions les body language comme on dit en anglais même si vous n'avez rien dit je peux sentir que vous me dites de répéter ce que je dis ou bien de clarifier ou bien de donner beaucoup plus d'exemples pour que vous puissiez comprendre dans le livre on ne s'attarde pas tout cela on va droit au but surtout c'est un bon auteur droit au but on écrit et ce qui est merveilleux aussi c'est que l'auteur n'écrit pas et puis il imprime il fait lire et relire le livre c'est à dire vous avez la contribution de plusieurs personnes compétentes pour s'assurer que lorsque vous avez le produit fini c'est quelque chose de bien réfléchi et qui peut contribuer à votre vie mon souhait et la prière que je veux faire c'est que l'esprit qui a animé l'auteur accompagne la lecture de cet ouvrage pour que vous puissiez recevoir non pas seulement la lettre mais l'esprit et la vie derrière la lettre pour que de la même façon que c'est qu'il a vécu avec le seigneur a transformé non pas seulement sa vie mais aussi sa famille il nous a donné le témoignage un autre livre qui vient et la famille est heureuse il ya la paix dans la famille que ce livre est le même impact dans toute famille où il va entrer que ce livre apporte la vie que ce livre apporte l'encouragement que ce livre apporte l'inspiration il ya peut-être des gens qui ont aussi des livres dans leur coeur que la lecture de ces livres vous inspire à publier votre livre à vous nous allons baisser les têtes dans la prière et je vais prier seigneur dieu de l'univers notre dieu créateur notre père toi qui a permis seigneur notre dieu que nous puissions nous retrouver ce soir en ces lieux pour célébrer ensemble mon dieu le lancement officiel de ce livre inspiré par toi inspiré par ton esprit inspiré de ta parole au mon dieu de l'expérience personnelle ton serviteur avec toi cette expérience qu'il a voulu nous partager seigneur pour que nous également soyons inspiré encourager et que le contenu de ce livre seigneur fasse naître la patience en nous sachant que quelle que soit la durée de la nuit seigneur le jour finira par apparaître mon dieu ma prière au mon dieu que toute personne qui lira ce livre soit inspiré soit encouragé soit fortifié et que la lecture ne reste pas célébré mon dieu ne demeure pas l'état simple d'une lecture pour passer le temps mais que ce livre soit un ouvrage d'étude un ouvrage qui peut nous aider à croître en connaissance et en sagesse et nous motiver à mettre en pratique les conseils contenus dans ce livre de nous intéresser plus à l'être qu'au paraître que ce livre seigneur nous aide pour nous qui avons qui traversons des situations difficiles de comprendre et de savoir au Seigneur qu'en toi il n'y a pas de partie prise Seigneur c'est ce que tu as fait pour ton serviteur tu le feras pour chacun de nous mais chacun en son temps que nous soyons inspirés à être patients que nous soyons inspirés à compter sur toi et que nous soyons inspirés à croire que chacun de nous a une histoire qui s'écrit malgré les circonstances malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons Seigneur si ton serviteur n'avait pas traversé le veuvage mon dieu s'il n'avait pas traversé l'épreuve peut-être que ce livre Seigneur mon dieu n'aurait pas vu le jour aujourd'hui mais à travers mon dieu tout puissant les épreuves est sorti quelque chose d'édifiant quelque chose de positif au Seigneur et qui va non seulement affecter la génération présente mais aussi plusieurs générations après lui qui auront le privilège de le lire nous bénissons l'auteur nous bénissons la maison qui a publié cet ouvrage et nous bénissons chaque lecteur mon dieu nous prions que tu accordes à l'auteur à toute maison de distribution et à la maison qui a publié la sagesse qu'il faut au mon dieu pour savoir quel canal utiliser pour que ses écrits puissent atteindre le plus grand nombre possible des lecteurs nous bénissons cet ouvrage et nous bénissons toute personne qui a répondu à cette invitation sans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous déclarons officiel le lancement de ce livre au nom de Jésus Amen Merci beaucoup Pasteur